Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous êtes absolument pas prêts Ça fait deux mois qu'on analyse les images que vous allez voir Tiens, on dirait que j'ai perdu les hommes Oh mon dieu, c'est quoi ça ? Poussez, continuez de pousser Suivons là Flippant, pas vrai ? Et encore, c'était un petit avant-gouvre de ce que nous allons enquêter aujourd'hui Préparez-vous à connaître la vérité derrière tout ça Pour comprendre comment on en arrivait là, il faut que je vous présente les deux personnages principaux de cette vidéo Parker et Chester, vous le connaissez certainement Pour rappel, ce sont deux américains qui font des enquêtes sur du paranormal Des choses assez étranges Et généralement, ils sont appelés pour aller sur place aider des gens qui vivent des trucs un peu chelous On leur envoie des mails, on les appelle et on leur dit Bonjour, j'ai vécu des trucs un peu bizarres dans ma maison, est-ce que vous pouvez venir m'aider ? Et eux, ils viennent, ils placent des caméras de surveillance et ils vont mener des vraies enquêtes sur le terrain Et en vrai de vrai, c'est beaucoup trop intéressant et moi ça me passionne beaucoup trop ce genre d'esprit Alors laissez-moi vous raconter comment s'est passé leur dernière enquête Et je vous préviens, vous n'êtes pas du tout prêts pour les événements qui vont... Cette fois-ci, les deux garçons ont été contactés par une fille, Lucie Elle est inquiète car sa mère est tombée enceinte Et qu'elle est persuadée que le bébé n'a pas été conçu de façon très naturelle Elle est absolument certaine que quelque chose n'ira pas avec le bébé Une fois que la mère aura accouché Elle ne sait même pas comment sa mère a pu tomber enceinte Depuis qu'elle porte son enfant, la mère est devenue plus sauvage D'ailleurs, la jeune fille a même envoyé une vidéo comme preuve Et voici la vidéo Dites-moi ce que vous en pensez Lucie, la jeune fille, est donc persuadée que sa mère va bientôt accoucher Alors, elle demande de l'aide aux deux garçons pour convaincre sa mère de ne pas aller au bout de cette histoire Lucie est sûre que si sa mère accouche, un truc vraiment bizarre va se produire Genre elle a un très mauvais pressentiment Tu vois, c'est le genre de truc où tu te dis là, il faut que j'appelle un expert en paranormal Parce que c'est clairement pas normal J'ai pas fait exprès de faire un jeu de mots, mais avec plaisir Du coup, bien sûr, Parker et Chester, les deux enquêteurs Vont partir pour voir ce qui se passe Vraiment, là-bas Et surtout, ils vont essayer de comprendre comment est-ce qu'ils pourraient aider la jeune fille Est-ce qu'elle doit aller voir un psy Ou est-ce qu'il se passe vraiment des trucs un peu chelous C'est la première question qu'ils ont en tête A la suite de l'enquête, on voit donc les deux garçons dans la voiture Chester est réticent à y aller Il ne voit pas en quoi la grossesse de cette femme les regarde Mais Parker, le deuxième enquêteur Lui explique que la femme en question est de plus en plus instable Et qu'il ne souhaite pas laisser la fille Lucie se lève avec elle En gros, Parker, c'est vraiment un peu le mec qui s'inquiète dans la bande Tu vois, il est toujours là en mode Mais non, mais je suis sûr qu'il y a un problème Je suis sûr qu'il faut l'aider Chester, lui, tu vois, il est un peu plus sceptique Dans sa tête, il est en mode Là, on s'incruste chez des gens C'est pas normal, la meuf, elle est juste enceinte Y'a rien de bizarre Bon, en réalité, vous en doutez Mais Chester a sans doute peur Il demande même à son ami Ce qu'il ferait si la mère était vraiment dangereuse Parker, lui, il est un peu plus pragmatique Il est persuadé que la fille qui les a contactés, Lucie Exagère complètement la situation Et qu'elle est tout simplement jalouse de ce bébé En vrai, c'est souvent le cas Tu vois, quand t'es une fille ou un garçon dans une famille Et que t'as un nouveau-né Bah t'es un peu en mode Est-ce qu'il va prendre ma place ? Est-ce que ma mère va beaucoup plus s'occuper de ce nouveau-né Plutôt que de moi ? Bref, y'a ce genre de questionnement Tu vois, qui peut avoir lieu Pour Parker, Lucie voudrait l'attention totale de sa mère Et le bébé la dérangerait Oui, parce qu'on réalise pas trop là Mais y'a quand même deux enquêteurs Qui se rendent sur place Et qui vont voir une mère accouchée Et ils se rendent à côté en mode Bonjour On est là pour enquêter Voilà, au cas où y'a un fantôme Qui sort de votre... Ah, c'est bizarre On est d'accord Chester a l'air d'angoissé Mais il finit par la s'écouler Les deux amis continuent leur route dans la nuit Ils arrivent enfin devant la maison Et descendent de la voiture Les deux décident d'aller frapper Afin de parler à la fille qui les a contactées Lucy Après avoir frappé Ils attendent clairement Parker est de moins en moins à l'aise C'est là qu'une femme D'une quarantaine d'années Le ouvre la porte Et Parker lui explique Qu'il a été contacté par sa fille Parce qu'elle s'inquiétait pour elle Sauf que la mère qui a ouvert la porte à ce moment là C'est bien la fille Mais alors Quel âge A la femme Qui est enceinte Bordel La femme leur avoue que c'est elle Lucy Et que c'est bien elle qui a t'envoyé un mail Bon, vous vous en doutez hein Mais cette information a complètement choqué Parker Il vérifie même ces informations auprès d'elle Car il ne peut pas imaginer que la mère De cette femme soit enceinte Mais elle confirme en pleurant Elle est vraiment inquiète pour sa mère Après une petite discussion Parker demande à voir la mère de Lucy Qui les fait entrer Et qui les guide jusqu'à sa pièce Où se trouve sa mère L'ambiance est lourde et pesante Et on se demande tout ce qui va se passer On sait tous que quelque chose ne va pas à ce moment là C'est clair Là, l'ambiance se dégrade encore plus Mais c'est que le début Les couloirs sont noirs Fonds Il n'y a pas de lumière Lucy emmène les garçons dans une salle dans le fond On y voit un robin chair vide Qui bascule encore tout seul Elle était juste là Elle est morte ? Alors, où est-ce qu'elle allait ? Je ne sais pas Elle est vraiment instable La mère était là un instant Mais elle n'est plus là Pourtant Lucy n'a laissé que quelques minutes à peine A ce moment là Personne ne sait où est passée la mère Et c'est très bizarre Même pas Lucy Qui leur avoue que sa mère Était vraiment très instable ce soir là Ce n'est vraiment pas rassurant Pour les deux garçons qui sont venus C'est quoi ce bordel ? Elle a quel âge cette mère ? A quoi elle ressemble ? C'est trop chelou J'ai trop de questions en ce moment là T'enquête Mais j'aurai la réponse A la totalité de mes questions Et ça m'a vraiment pas plu Vous allez voir Soudain Chester se retourne Et repart vers la voiture Il n'a plus l'air d'être lui-même C'est là qu'il entend une voix Sur ses droits Une voix qui lui demande S'il s'en va Quand il tourne la tête Une vieille femme le regarde Avec un sourire très étrange Elle ne dit qu'il ne peut pas partir Parce qu'elle leur cuisine Des cookies spéciaux Comment ça m'enreuve Des cookies spéciaux ? Ça veut dire quoi ça ? Il appelle Parker Qui forcément lui demande Si la mère est là Chester lui fait un signe Pour qu'il regarde Et effectivement C'est bien la mère qui est là Regardez c'est quoi ce bordel A quoi elle ressemble Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça ? Evidemment sans surprise La grand-mère elle est enceinte Et c'est une grand-mère On se doute Juste en la voyant Qu'elle ne va pas tarder à coucher Parker tente de rester calme Et propose une discussion avec elle Mais Chester a peur La dame a un regard fou Et un sourire malsain Qui fait froid dans le dos Regardez ce sourire C'est beaucoup trop bizarre Bref Je vous épargne les détails Et l'enquête avance un petit peu Quelques instants plus tard Ils sont tous autour d'une table Et la mère les apporte des cookies Elle a vraiment l'air très bizarre Quand on regarde les cookies de plus près On se rend compte qu'il y a des touffes de cheveux dedans Parker demande à la femme de s'asseoir Il n'a pas l'air très rassuré non plus C'est à ce moment là Que Parker il fait un truc que j'aime bien Il va résumer les faits Et il va essayer de prendre la situation De manière très pragmatique Pour essayer de comprendre Qu'est-ce qui se passe Et surtout comment est-ce qu'ils peuvent les aider Alors il explique que Lucy Leur envoyé un mail Parce qu'elle était inquiète Concernant la grossesse de sa mère Elle confirme Et appuie sur le fait Que cette grossesse n'est pas naturelle Sa mère Et on apprend son âge Enfin Elle a 78 ans Vous vous rendez compte C'est même pas possible D'être enceinte à cet âge là Parker Essaye de jouer le médiateur En demandant Si elle avait demandé à sa mère Comment le bébé avait été conçu Mais de toute évidence La vieille dame a perdu la tête Mais elle lui demande quand même Comment elle est tombée enceinte Ça se voit que la mère N'a plus toute sa tête Mais on pourrait vraiment se demander Jusqu'à quel point Sa réponse est trop étrange En fait Elle va dire à sa fille Que elle et son mari Se sont aimés vraiment très fort C'est comme ça qu'elle est tombée enceinte Sauf qu'il y a un truc Qu'elle précise pas Son mari est mort Il y a quelques années Alors c'était qui son mari bordel ? En réalité son mari est mort Il y a précisément 10 ans Ça fait longtemps Elle ne peut pas être enceinte de lui Parker reprend la main Car Lucie est un peu dure Il explique à la mère Que ce n'est pas naturel D'avoir un enfant à cet âge Et il lui demande Avec douceur Comment elle est tombée enceinte C'est là Que l'enquête va prendre Une tournure vraiment bizarre Au moment où elle relève la tête vers lui Avec ce regard et ce sourire effrayant On en donne l'eau au couler Tout le monde se demande ce qu'il se passe Sauf la mère Qui a l'air sereine Et qui annonce très calmement Qu'elle vient de perdre les os C'est le moment La mère va accoucher Bordel ça me met tellement pas bien Vraiment quand j'ai vu cette enquête Et quand j'ai commencé à écrire le script J'étais vraiment en mode C'est pas normal C'est vraiment pas normal ce qui se passe C'est si abandon Que Chester a les chaussettes mouillées Tout le monde ne réalise pas ce qui se passe Parker sort Lucy de sa torpeur En disant que sa mère va accoucher Et qu'il faut l'aider La fille se relève alors Et elle va chercher quelque chose dans la voiture Enfin du moins C'est ce qu'elle dit Chester part à sa poursuite Très vite suivi par Parker Il laisse la mère dans la salle à manger Chester avait raison de se lever Et de la suivre Parce que Lucy S'enfuit Ouais la fille s'enfuit Elle est pas du tout en train d'aller chercher un truc dans la voiture Non Elle part Elle essaie de fuir le plus loin possible Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle sait Que les enquêteurs ne savent pas ? Elle laisse les garçons seuls Avec la mère de 78 ans Enceinte Et sur le point d'accoucher Si ce n'est pas de l'acheter là Je me demande ce que c'est Chester panique à ce moment là Parce que Lucy est partie Et c'est compréhensible Heureusement Parker est plus posé Et il sait qu'il faut absolument aider la mère Qui vient de perdre les os Heureusement qu'il est moins émotif Et panique moins rapidement Chester Va pour le contredire Mais il s'arrête soudainement La mère est debout Derrière Parker qui sursaute En comprenant ce qu'il se passe La situation commence à virer au cauchemar Vous n'êtes pas prêts Pour ce qui va se passer après Il réexplique à la mère Qu'ils doivent l'aider à se préparer Pour l'accouchement Mais dans sa folie La mère n'a pas l'air De se rendre compte de ce qui se passe Et propose aux deux garçons De faire un puzzle Son attitude est beaucoup trop cringe C'est trop chelou Je vous avoue que moi Vraiment je vois cette scène là Je suis vraiment pas bien Sincèrement Parker essaie de la raisonner Mais il n'y a rien à faire Elle dit que ce n'est pas pour tout de suite Et qu'elle doit aller chercher des jeux Pour jouer avec eux Avant de partir très lentement En chantonnant Chester va absolument partir Et il a peur de la mère Qui est vraiment folle Mais Parker refuse Le bébé va naître Et ils doivent l'aider à coucher Pour que tout se passe bien Son amie lui fait remarquer Qu'elle est bien trop vieille Pour avoir un enfant Alors c'est quoi Qui va sortir d'elle A ce moment là Il demande aussi très ouvertement Pourquoi Lucy est partie Ils ont tous les deux conscience Qu'il y a quelque chose De pas net dans cette situation Mais Parker tient à trouver Ce qu'il se passe C'est là Qu'ils vont alors poser Des caméras de surveillance Avant de décider d'aller dormir Chester jette un dernier coup d'oeil Boogie Qui sont tous reliés Par des cheveux Qu'il y a dedans C'est vraiment très dégoûtant Après ça Ils sont allés se coucher Et je vous sais par les détails Il se passe pas grand chose Durant la nuit Mais c'est quand même étrange De voir une vieille femme Chantonnée En se baladant Sur son rock'n'chair A 1000m L'ambiance est beaucoup trop bloc Ce que les caméras de surveillance Filment à ce moment là Ça m'a vraiment traumatisé C'est hallucinant Les garçons eux Dorment sans se soucier de rien Bon évidemment Ils ont des alarmes Au cas où il se passe un truc Et elle Elle continue comme ça De longues minutes C'est une heure plus tard Que tout va basculer Elle n'est plus dans sa chambre Et le rock'n'chair Se balade tout seul Ce qui veut dire Qu'elle vient juste de le quitter C'est là qu'on remarque Qu'en réalité La jeune femme Elle est là Elle est toujours sur les caméras de surveillance Mais elle est par terre Elle se met à marcher à quatre pattes Comme un animal En poussant des gémissements très étranges Il est près de deux heures Quand elle sort de sa chambre Je vous laisse imaginer l'angoisse Si vous la croisez comme ça Je sais pas comment font les gars Pour dormir aussi sereinement En fait La situation est vraiment De plus en plus angoissante A un peu plus de deux heures du matin On la voit apparaître Sur une des vieilles hautes surveillance Dans l'encadrement d'une porte Elle a l'air d'être perpendiculaire à la porte Et on devine à sa tête Que son état de folie Ne s'est clairement pas amélioré Est-ce que vous sentez Qu'il y a un truc terrible Qui va se passer ? C'est sûr Nous on sait ce qui se passe Mais pas eux Et ça c'est vraiment choquant Durant cette enquête Elle détube Elle n'a pas du tout Une démarche normale Ses respirations est rauques Comme celle d'un monstre enragé Elle s'arrête devant une porte Et commence à se jeter dessus A plusieurs reprises Elle n'est clairement plus Maîtresse d'elle-même Les garçons ne se réveillent pas tout de suite Mais Chester finit quand même par se réveiller Au moment Où la femme crie Laisse-moi entrer ! Ce n'est plus sa voix Mais clairement c'est l'un d'un Chester réveille son amie Au moment où elle se met en relais On ne sait pas du tout ce qu'elle veut dire Elle n'est plus elle-même Puis Elle commence à se jeter encore plus fort Qu'entre la porte Elle veut clairement la défoncer Rappelez-vous que cette meuf là Elle a 78 ans Il y a clairement un truc qui va pas Enfin Elle Ou ce qui a pris possession d'elle Veut défoncer la porte Forcément Les deux garçons dans la chambre Se demandent ce qui se passe Et ce qu'elle fait Et ça dure plusieurs minutes Soudain Elle s'arrête Parker se lève très vite Pour aller voir Mais Chester Essaie de le retenir Il finit quand même par se lever Et Parker vous la porte C'est là qu'il n'y a personne Enfin Il n'y a personne tout droit Devant lui Parce qu'en tournant la tête La femme est là Elle a repris son attitude De la soirée Elle paraît folle Mais beaucoup moins Que ce qu'on peut filmer Les vidéos de surveillance Comme Chester ne la voit pas Il de bon tir Parker ne répond pas Mais on comprend très vite A sa tête que oui Parker fixe avec son sourire Très étrange Avant de lui annoncer Qu'il est temps Pour elle t'accoucher Ouais ouais Vous réalisez bien Ce qui se passe là On s'apprête à voir Deux enquêteurs Aider une vieille femme De 78 ans à accoucher Ça va mal se passer On est tous d'accord avec ça Mais vous allez quand même Le regarder Parce que vous êtes passionné Par ce genre de trucs Trop creepy D'ailleurs n'hésite pas A t'abonner A cette toute nouvelle chaîne Pour ceux qui kiffaient Mes vidéos à l'ancienne J'avais commencé à faire Des shredderers en 2018 D'ailleurs vous êtes super nombreux Dans les commentaires A me dire que vous êtes là Depuis le début Et ça me fait trop plaisir N'hésite pas à commenter Et me dire si t'es là Depuis le début Franchement c'est C'est une main gris Ça fait des années Qu'on fait ce genre de vidéos Et à chaque fois On essaie de s'améliorer Après chaque vidéo Et vous êtes de plus nombreux A me suivre Et ça c'est trop cool Mais abonne toi Et active la cloche Pour suivre les prochaines C'est super important D'autant plus que Si tu n'actives pas la cloche Il y a des chances Que tu ne vois pas les prochaines vidéos Parce que comme les vidéos Vont être de plus en plus creepy Qu'on va traiter sur cette chaîne Il y a vraiment des chances Que Youtube arrête de les référencer Donc vraiment active la cloche C'est très important Sinon tu ne le verras pas Les deux enquêteurs Décident d'aller aider la femme A accoucher Il y a 2h18 du matin Quand les garçons arrivent dans une salle Enfin dans le coin d'une salle Calfeutrée par des draps On entend la femme crier Il la rejoint Et là C'est le choc La femme est allongée Sur une table d'accouchement Les jambes dans les étriers Il y a un liquide noir Au pied de la table Et là on plein travaille En plus des draps L'endroit est protégé par du plastique La femme hurle Et elle a du mal Et Parker va l'aider à coucher Mais il n'a pas le temps De faire quoi que ce soit Qu'elle lui attrape le bras En hurlant qu'elle a mal En même temps Elle est un peu en train d'accoucher En général d'un accouchement Ça fait mal Alors il encourage à pousser Chester lui N'ose même pas l'approcher Elle finit par hurler Que la chose est en train de sortir Elle hurle Hurle Et là Une chose noire est expulsée d'elle Et le père est normalement de liquide noir C'est tellement éprouvant pour elle Qu'elle s'évanouit Les garçons se rendent compte d'une chose Elle n'a pas accouché d'un bébé mûme On en a dit un truc bizarre À l'intérieur Ils se demandent ce que c'est Et ils ne sont pas rassurés du tout Alors ils décident de suivre la créature Qui les fuit En laissant entraîner de liquide noir Et pédéré On dirait du pétrole Ou du goudron C'est trop bizarre Regardez ça Dites moi sincèrement dans les commentaires C'est quoi votre théorie à ce moment là Parce que je suis vraiment pas bien La créature clairement essaie de partir Mais les deux garçons la suivent C'est là que la chose Arrive à se faufiler dans une chambre Par la porte Qui était appelée de liberté Les garçons l'ont suivi dans cette pièce bien sûr Mais ils n'étaient clairement pas prêts A ce qu'ils allaient voir Ce qu'ils ont vu je vous préviens ça choque Donc à tout moment là Si tu veux quitter la vidéo C'est maintenant Parce que ce qui va se passer après C'est clairement pas réservé aux hommes sincés La créature avait déjà doublé de volume Et semblait avoir un torse humanoïde Et de toutes petites jambes Et le pouce de petits jambissements Très bizarre Et on dirait qu'elle a du mal à respirer Allongée sur le sol et sur le dos Elle gigote beaucoup Effrayée Parker referme la porte On voit dans ses yeux Qu'il se passe quelque chose de pas normal Chester pose des questions Mais Parker ne répond pas Sans doute sous le choc Il finit par ouvrir de nouveau la porte Doucement Mais il n'y a plus rien Plus de créatures Plus de jambissements C'est là qu'un grognement monstrueux Provient de la pièce d'à côté Un grognement qui ressemble pas du tout Au gémissement qu'il y avait C'est plus grave Plus sombre Et là Une créature humanoïde debout Immense passe par la porte Pour revenir dans la pièce dans laquelle il y était Quand elle tourne la tête vers Parker Et qu'elle le voit Elle se met à hurler Les deux garçons se posent même pas la question Ils se mettent immédiatement à courir Cette créature est clairement une sorte d'abomination super bizarre Je vous préviens quand j'ai vu ça moi J'étais vraiment pas Et je vais pas dormir là Je vous préviens que j'ai vraiment pas dormi Ils finissent par se cacher dans un dressing Et peuvent un peu parler Ils ne savent pas ce que c'est du tout Mais ils paniquent En même temps Qui ne serait pas effrayé dans leur situation Mais quand ils vérifient d'un couloir Il n'y a rien qui les a suivis Par contre les caméras de surveillance Eux ont continué de filmer On voit la créature arriver en rampant A l'endroit où elle était mise au monde La mère est encore là Allongée Elle ne bouge plus Je ne sais même pas si elle est encore en vie La créature s'approche d'elle Et on dirait A ce moment là Qu'elle retourne en ailleurs Parker check dans le couloir Mais il n'y a personne Je pense qu'elle est allée Soudain la porte du fond s'ouvre Et une ombre s'avance Les deux garçons se demandent ce que c'est Ils ne bougent pas C'est là qu'on reconnait la femme Qui sont venus aider à coucher Mais encore une fois Elle n'est pas dans son état normal C'est seulement quand elle fonce sur eux Qu'on voit son visage Et son sourire Vraiment chelou Regardez ça Les garçons fuient immédiatement La femme les poursuit En poussant des hurlements effrayants Elle les poursuit dans toute la maison Et elle est extrêmement rapide Heureusement les deux garçons arrivent à sortir En repartant chez eux en voiture Et c'est comme ça Que se termine la soirée Mais j'imagine que tu as envie de savoir Qu'est-ce qui s'est passé après Hein Que sont-ils devenus Les deux enquêteurs ont envoyé un mail à Lucie Et à sa mère Pour leur demander Si elle savait de quoi avait accouché la mère Sauf que Une semaine va s'écouler Deux semaines Trois semaines Un mois Aucune des deux filles Ne leur a jamais répondu Et ça je veux pas vous mentir Ça me fait encore plus flipper On sait pas ce que ces deux femmes sont revenues Et évidemment Si on apprend des nouveautés Si on apprend quoi que ce soit Je vous tiendrai informé tout de suite Sur cette chaîne YouTube Alors pour voir la suite Abonne-toi tout de suite Et active la cloche Pour ne rien louper Je vous rappelle que si tu n'actives pas la cloche Il y a de très fortes chances Pour que tu ne vois pas les prochaines vidéos Et ça serait quand même vachement grave Sur ce c'est un mois J'espère que vous avez kiffé cette enquête Moi j'ai adoré la tournée avec vous Mais si je vais pas vous mentir Ça m'a fait beaucoup trop peur Tu peux cliquer sur l'écran ici Pour continuer à passer la soirée avec moi Pour les autres Rendez-vous vendredi prochain Pour le petit rendez-vous de la semaine Tu connais C'est trop un plaisir de faire ça avec vous J'adore C'était Noah C'est ciao